Le 11 avril, Henri de Navarre et Marguerite de Valois se rendent pour signer le traité de leur mariage forcé. Je refuse de me marier avec lui. Tu n'as pas le choix, ma fille. C'est mon cousin et je ne veux en aucun cas de lui comme époux. Tu dois te marier avec Henri de Navarre pour restaurer la paix entre catholiques et protestants. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. La paix entre catholiques et protestants. Je n'ai pas le choix. 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 semblable à lui. L'éternel Dieu fera de la terre tous les animaux néchants et tous les eaux du ciel. Il les fut venir devant l'homme pour que celui-ci leur donna leur nom. Tout être vivant devait ainsi porter le don que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tous les animaux domestiques aux oiseaux du ciel. Henri de Navarre, voulez-vous prendre Marguerite de Valois pour épouse ? Oui. Marguerite de Valois, voulez-vous prendre Henri de Navarre pour époux ? Vous êtes unis par les liens du mariage. Lors d'un conseil au château de Vicennes, Colligny tente de couvècre le roi de mener une guerre. Mon roi. Oui. Mon roi Charles IX. L'amiral Gaspard du Colligny veut s'entretenir de suite avec lui. L'amiral est ici, mon roi. Et puis, mon roi. Alors, Amiral Gaspard du Colligny ? Non, mon roi. Vous devriez mener la guerre dans tout cas. Amiral, je ne veux que rien faire en aucun travail égaux d'Espagnols. Il peut vouloir vaincre pour régner la perte de protestantes et de luttes, de protestantes et de trop peu de libertés. La réponse est toujours non. Je ne vais pas changer de film. Moi, ainsi que Catherine de Bédicis, est mes conseillers. Et cela prend un archi, pourtant. Avec tout le respect que je vous dois, Amiral, votre idée est insensée. Nous ne la poursuivrons pas. J'en suis malgré. Vous pouvez y dispenser. Bien. En essayant de cacher son amertume, l'amiral part du conseil sous les sourires narquois des conseillers catholiques. Une personne de sang royal tente d'assassiner l'amiral Gaspard de Coligny. Son tueur le frappe à deux coups d'arc-buse, mais il prend la fuite en voyant Coligny toujours vivant. On aida ensuite Coligny à retourner à son domicile, en essayant de ne pas le faire souffrir davantage. On emmène Coligny dans sa chambre et on le soigne tant bien que mal en attendant le médecin. A son réveil, le roi apprend immédiatement la nouvelle et se rend au chevet de son conseiller accompagné de sa mère, du médecin et de son frère. Oh mon roi, que vous ont-ils fait mon ami Alcoligny ? Hélas mon roi, on veut ma mort. Que s'était passé amiral ? Je rentrais chez moi quand je l'étais attaqué. Je crains avoir reçu deux coups d'arc-buse. Là, à la jambe. Je vais regarder ça si vous nous permettez. Bien sûr. Avez-vous vous qui était-ce amiral ? Je crains que non, Hélas. Je vais me venger. Il faut que je vous venge. Mais comment ? Comment allez-vous faire mon roi ? Ça ne peut qu'être un catholique. Mais pourquoi dites-vous cela mon roi ? L'amiral Coligny est un protestant. Ça ne pouvait d'autre qu'être qu'un catholique. Je vous vengerai. Non, je vous en supplie mon roi. Faites régner la paix entre catholiques et protestants plutôt que de raviser l'urgence. Je vous en supplie. Dites-le à mes amis protestants. Après avoir prétangé de l'amiral Coligny, la reine-mère Charles IX et son frère entamèrent une discussion qui chamboulera le destin de la France. Qu'allons-nous faire, mère ? Je ne le sais pas encore. Mais les protestants ont juste de se lever. Ce serait plus simple, mon fils, le seul ange du catholique à venir. Je suis tenu à mon apport. Il y a beaucoup plus de personnes importantes d'atholiques en France. Nous avons aussi un maître privé de réiner la paix, mais c'est la tour d'un en guerre. Vous me demandez d'exécuter l'amiral Coligny et tous les protestants ? Je sais que tu lui accordes confiance, mais oui, il le faut. Lui ainsi que les protestants. Bien sûr, nous n'avons pas tué Henri de Navarre ni lui ni sa famille, avec qui nous sommes parents. On est tous chers mères. Oui, le beau. Je te rappelle que nous sommes à l'aise. Coligny est mort, deux jours plus tard. Non pas à cause de ses blessures, mais plutôt à cause de coups de dague. On lança ensuite son corps par la fenêtre. Il fut émasculé, puis décapité. On l'amena au bord de la Seine, mais ce n'était pas fini. Des jeunes le trimballèrent et la menèrent dans les rues. Il fut ensuite pendu par les pieds et enfin exhibé. Son cousin le décrocha, bien que ce fût bel et bien fini pour l'amiral Gaspard de Coligny. La nuit du 23 au 24, le massacre débute. Tous les protestants sont massacrés dans la capitale française. C'est pitoyable. Levez-vous. Allez tailler ses épées plutôt que de nous fatiguer. Le réproche. Garde à vous. Nous allons exterminer les protestants. Préparez les troupes. Allez-y. Exterminez-les tous. Tous les protestants. Les Générales. Chut. ... Même les protestants qui essayent de résister se font massacrer. Sous-titrage ST' 501 Les catholiques imaginent des stratagèmes pour tuer tous les protestants. Sous-titrage ST' 501 Où qu'ils soient, les protestants sont tués. Les catholiques n'ont aucune pitié. Ma chérie, je vais te lire l'histoire du loup et de la belette. Mais tu me l'as déjà racontée. Ma chérie, tu sais bien, nous n'avons pas d'argent. Je n'ai pas assez d'argent pour t'acheter un livre de plus. Un livre coûte cher, tu sais. Nous vivons une situation difficile. Il était une fois, un loup et une belette. Ma chérie, cache-toi ! Je suis sûre que c'est encore des catholiques qui nous veulent du mal. Si je ne reviens pas, reste cachée. Jusqu'à que les choses soient apaisées. Ma chérie, et sache que j'étais toujours aimée. Je t'aime. Les catholiques, tu, hommes, femmes et enfants... C'est de ce champ, ma fille, je te tranche la gorge. Tiens, Dieu, ça me rendille pas. On est déjà en retard, il faut qu'on y aille maintenant. Je n'ai pas encore fini. Vas-y, je t'ai attrapé. Moi non plus, je n'ai pas fini. Bon, je prends le fusil. Ouais. Il y a lieu, château de catholique. Toi, il y a lieu. Merci. Rente au dépê, allons-y. Ouais. Allons-y. Ouais. C'est Charles IX qui met fin au massacre en milieu de journée. Il assumera néanmoins toutes les calamités qui se sont déroulées la nuit du 23 au 24 août 1572. 30 000 personnes sont décédées en ce jour de tourment, dans toute la France. Malgré tout, les catholiques n'ont pas été affectés par ce bain de sang. Bien que Charles IX ait plaidé coupable auprès des Français, il perd malgré tout la confiance des protestants. Il les élimine tous. Tous les protestants sont tués. Durant presque 30 ans, on les massacre. Les protestants s'enfuient alors en Suisse, plus particulièrement à Genève. Mais bien qu'en Suisse, on soit pour la plupart désolé, ce n'est en aucun cas le cas du pape Grégoire XIII, qui a fait chanter Tédeum pour célébrer ce massacre. Henri de Navarre, quant à lui, il s'échappe. Mais il est surpris et on l'oblige à se convertir au catholicisme. Ce que nous devons retenir, c'est... Impossible que nous savons toujours possible. C'est impossible. C'est impossible.